bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo aujourd'hui nous allons faire une vidéo sur un thème récréatif demain c'est pack donc nous allons voir comment réaliser des cartes avec un montage photo sur ce thème pour cela nous allons utiliser le site pixies.com je vous laisse donc aller sur votre navigateur internet donc moi j'utilise chrome mais ça fonctionne avec firefox et edge une fois arrivé sur ma page d'accueil donc moi c'est google dans mon champ de recherche je vais pouvoir indiquer pixies et je valide avec la touche entrée du clavier au niveau des résultats rappel lisez bien l'adresse url indiquée donc là il est bien notifié www.pixies.com donc je vais bien cliquer sur le lien qui se situe ici le site s'est affiché attention le gros inconvénient de ce site internet c'est qu'il est bardé de publicités donc petit rappel vous repérez ces publicités grâce à ces petits symboles qui se trouvent par exemple ici vous avez une espèce de manche à air et une petite croix là je retrouve la manche à air et je la retrouve également à ce niveau là donc surtout je ne clique pas sur ces éléments là vous avez tout en un champ de recherche donc nous on va cliquer dedans et on va indiquer pack et je valide en appuyant sur la touche entrée du clavier les résultats se sont affichés donc vous voyez qu'il y a différents types de montage vous avez des petits symboles qui vous sont donnés par exemple t c'est que vous pouvez changer le texte plus ajouter une photo lorsque vous n'avez que le petit bonhomme comme celui ci vous pouvez juste ajouter une photo si je clique sur cette carte elle va s'afficher de cette manière donc on retrouve nos publicités vous avez donc ici l'aperçu de cette image et il vous est demandé de sélectionner la photo il vous suffit de cliquer sur ce bouton d'aller choisir une image qui se trouve sur votre ordinateur mon image s'est chargée je peux maintenant utiliser la partie texte personnalisable je vais donc effacer le texte précédent je vais pouvoir ajouter des petits smiley donc on retrouve un ces petits bonhommes qui sourient etc vous avez différents thèmes je clique sur mon petit smiley et il apparaît vous avez un petit thé qui est dans un rond qui va me permettre de changer la police d'écriture il me suffit de cliquer sur la police vous avez ensuite un petit rond blanc qui va vous permettre de changer la couleur du texte si je fais go mon image est généré vous retrouvez donc une nouvelle page qui est toujours bardé de publicité vous avez votre résultat qui apparaît sur la gauche et vous avez les outils qui va vous permettre de télécharger cette image pour pouvoir télécharger l'image il vous suffit de cliquer sur le gros bouton jaune télécharger mon image est téléchargée pour la retrouver je vais sur l'explorateur de fichiers donc la petite pochette jaune téléchargement et je retrouve mon image cette image je peux ensuite l'envoyer comme pièce jointe avec un email allons charger une seconde image donc je reviens en arrière avec la flèche en haut à gauche de mon écran je reviens encore une fois en arrière et je retrouve les résultats d'image sur le thème de paix nous allons voir maintenant que certains montages vous permettent d'ajouter plusieurs photos c'est le cas par exemple de ce montage si je clique dessus vous voyez que vous avez une première ligne pour la photo une et une seconde ligne pour la photo de donc je vais cliquer sur sélectionner la photo numéro une je choisis ma première image je vais sélectionner la photo numéro 2 mes deux images sont mises je peux donc cliquer sur le bouton go pour générer ma photo ma photo a été générée je peux faire voir en taille réelle si je veux voir le résultat je remarque que mes photos ne sont pas bien recadré donc je clique sur la gauche par exemple pour pouvoir recadrer mes images vous avez ici sur la droite recadrer les photos vous pouvez sélectionner à l'aide des ronds sur les coins la zone que vous souhaitez conserver et pour repositionner la sélection avec les quatre flèches vous cliquez au milieu de la zone et vous déplacez le cas lorsque ça vous convient il vous suffit de faire ok je fais la même chose avec mon autre photo et je peux également faire ok il a pris en compte mes modifications ma photo me convient je peux donc cliquer sur le bouton télécharger ma photo est téléchargée je peux aller la retrouver dans l'explorateur de fichiers dans téléchargement et je retrouve mon image à moi de l'envoyer par mail maintenant nous en avons terminé avec le site pixis point com à défaut de passer les fêtes de pas qu'avec vos familles vous pouvez utiliser services pour leur faire un petit clin d'oeil je vous souhaite à tous de très joyeux sphques prenez bien soin de vous on continue à rester chez soit et je vous dis à très bientôt